Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment mesurer le prognatisme sur un modèle de crâne dans Mesurim 2. Ici, le prognatisme sera défini comme l'angle entre le plan de Francfort et la droite passant par le prostion et le nasion. La première chose à faire, lorsque le crâne est chargé à l'écran, c'est de désactiver la perspective qui déforme les proportions. Regardez, voilà, là je suis avec la perspective et là je passe en vue orthographique. En vue orthographique, les dimensions sont respectées que l'on soit au premier plan ou à l'arrière-plan. Cela permet à Mesurim 2 d'afficher une échelle commune qui est valable aussi bien à l'avant de l'objet qu'à l'arrière. L'étape suivante consiste à repérer les quatre points dont j'aurai besoin pour faire ma mesure. Je développe le panneau de menu, je clique sur Légender et par exemple, je vais commencer par repérer le porion. Je double-clique sur le port auditif, le porion, ici, et je tape PO. Toujours en mode légendé, je vais par exemple repérer le nasion, donc je fais pivoter mon crâne. Je double-clique sur le point de suture ici et je tape NA. Je fais pareil pour le prostion. Donc ici, entre les deux incisives, ce point s'appelle le prostion. Et enfin, pour terminer, le point le plus bas des orbites, ici, le point sous-orbitaire. Je double-clique ici et je place O. Voilà donc les quatre points qui vont me permettre de réaliser ma mesure. À présent, je vais devoir basculer sur une vue en deux dimensions afin de pouvoir faire mes mesures. Je commence par positionner mon crâne le plus de profil possible. Il faut vraiment qu'il soit parfaitement de profil. Et quand je suis satisfait de mon positionnement, j'appuie sur le petit appareil photo, ici, qui me permet de passer en deux dimensions. Je valide. Et à présent, vous voyez, je n'ai plus un modèle 3D que je peux faire pivoter, mais une image en deux dimensions. Je peux maintenant réaliser mes mesures d'angle et de distance exactement comme si j'étais sur une photographie. Je vais commencer par tracer mes deux droites. Pour cela, je clique sur l'onglet dessiner. Je choisis l'outil droite. Et je vais commencer par tracer la droite qui passe de PO par O, en la prolongeant un peu, comme ça. Je fais de même pour la droite qui va de PR vers NA, en la prolongeant, comme ceci. Il ne me reste plus qu'à mesurer mon angle en cliquant sur l'onglet mesurer, l'outil angle. Je clique sur le point d'intersection des deux droites et je réalise ma mesure, donc premier segment, deuxième segment. Un petit tutoriel vidéo à gauche vous rappelle la manipulation à faire. Me voilà donc avec ma mesure de prognatisme qui s'exprime en degrés et qui vaut ici 88,4 degrés. Si je le souhaite, je peux également mettre un titre en allant dans Dessiner, Texte, et je peux taper mon titre. Mesure du prognatisme. En espérant que cette vidéo vous aura aidé, je vous remercie pour votre attention. Merci.